Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Journée Enseignement Supérieur Erasmus+, édition 2020. On est ravis d'être avec vous, vous êtes très nombreux en tant que participants, vous êtes presque 1500 inscrits. On est ravis que vous soyez présents avec nous dans toute votre diversité, il y a des universités, des écoles, des instituts, des CFA du supérieur, vous êtes tous là. Merci beaucoup d'être présents avec nous pour qu'on vous présente les premiers éléments du programme Erasmus+, 21-27. Pendant ces journées, on va vous présenter les premiers éléments du programme et vous aurez aussi des focus pour vous préparer aux enjeux de ce programme dans le contexte de cette crise après crise Covid-19. Cette session qui nous réunit aujourd'hui, cet après-midi, a pour objectif de vous présenter les premiers éléments du programme 2021-2027, ces enjeux, ces opportunités qui sont des nouveautés et des opportunités pour la relance de la mobilité et de la coopération européenne et au-delà. Pour échanger sur ces sujets, j'ai avec moi sur le plateau la directrice de l'agence Erasmus+, France, madame Laure Coudrello. Bonjour à tous. Bonjour. Et nous avons à distance deux intervenantes de la Commission européenne. Donc, nous avons Vanessa Debier-Sainton, chef d'unité enseignement supérieur à la Direction générale éducation audiovisuelle et culture. Bonjour madame Debier-Sainton. Bonjour Mathilde. Bonjour Laure. Bonjour à tous. Ravie d'être avec vous. Et nous avons à ses côtés, de manière virtuelle également, madame Derdre Lennan, également de la Commission, de la même Direction générale, mais elle qui est en charge des questions de coopération internationale. Bonjour madame Lennan. Bonjour Mathilde. Bonjour tout monde. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui de Bruxelles. Donc voilà, ce panel vont être le panel qui vont répondre aux questions que l'on se pose, mais vous avez peut-être vous aussi des questions. Et pour cela, on a avec nous sur le plateau mon collègue Laurent Lascroux. Oui bonjour mesdames, bonjour tout le monde. Alors si vous voulez réagir, si vous voulez poser des questions, si vous voulez apporter un commentaire, surtout n'hésitez pas, rien de plus simple. Vous connectez sur l'application Slido, S-L-I-D-O, Slido, avec le mot de passe Erasmus et je partagerai vos réactions avec toutes les intervenantes sur le plateau et à distance également. Merci Laurent. Alors on va sans plus attendre commencer le jeu des questions réponses de la table ronde avec un premier temps sur les enjeux du nouveau programme Erasmus+, 21-27. Il est annoncé plus ambitieux, plus ouvert, plus responsable et je vais commencer avec madame Debier-Saint-On. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi il est plus ambitieux ce nouveau programme, s'il vous plaît ? Je crois que nous avons déjà perdu madame Vanessa Debier-Saint-On. Ça commence bien. Alors du coup on va laisser le plus ambitieux de côté, on va aller directement au plus ouvert et à ce moment-là, on a récupéré Vanessa Debier-Saint-On. T'es connue. Alors je vais, pendant qu'on va laisser la régie technique gérer le plus ambitieux avec madame Debier-Saint-On. Oui, tout à fait. Plus responsable, madame Coudrello, ce sera plus facile. Vous m'entendez ? Vous êtes en direct avec nous. Oui. Alors en quoi il est plus responsable ce nouveau programme ? Au moins il est plus ouvert. Il est plus ouvert, très bien. Alors il est plus ouvert parce qu'il est inclusif pour les bénéficiaires et aussi parce qu'il est avec une offre beaucoup plus large d'opportunités pour les établissements. Alors en ce qui concerne les étudiants, bien sûr, nous irons chercher des étudiants éloignés de la mobilité. C'est un élément que nous avions approché dans la précédente période. Et ici, nous allons devoir aller et nous tourner avec une stratégie nationale d'inclusion vers les moins favorisés, soit pour des raisons de santé, soit de géographie, soit de ressources. Bien sûr, il nous faudra trouver à l'Agence les critères et les bons critères pour assurer l'équité lorsque nous serons amenés à octroyer des mobilités et des bourses d'un montant plus important. Il nous faudra aussi travailler dans notre promotion sur les freins psychologiques, comment les lever, travailler sur les freins académiques. Vous savez que dans les mobilités de l'enseignement supérieur, les mobilités courtes ne sont pas celles qui partent le plus fréquemment. Il nous faudra travailler aussi sur des filières qui ont été exclues jusque-là. Je pense notamment aux filières du sanitaire et du social. Nous aurons donc à faire évoluer pour aller sur le territoire national, au plus fin dans un manayage qui tienne compte des difficultés de la ruralité ou des difficultés de public éloignés pour des raisons sociales de la mobilité. Il nous faudra développer ce réseau des développeurs et l'organiser peut-être différemment. Nous aurons enfin un bon outil qu'on est en train de finaliser, qui est une étude sur les déclencheurs de la mobilité chez les publics dits vulnérables. Cet outil va nous permettre de réfléchir et d'adapter la forme de notre promotion. En ce qui concerne les personnels, bien sûr, la mobilité les inclura, mais il faut que cette mobilité à la fois travaille avec ce qui existe déjà dans les universités, c'est-à-dire des plans de formation, et qu'elles reconnaissent au retour ce qu'ont fait les enseignants-chercheurs ou les administratifs. C'est évidemment dans cette dynamique de la reconnaissance de la mobilité que ce programme sera plus ouvert. Et nous comptons, bien entendu, sur l'ensemble des départements des universités pour accomplir cette nouvelle avancée. En ce qui concerne les procédures, eh bien les procédures, on travaille à leur allègement administratif, on travaille aussi beaucoup sur la dématérialisation, et je pense que l'initiative européenne de la carte européenne sera le moteur d'un changement dans la gestion pour les établissements de l'ensemble de ces mobilités. Nous aurons aussi à nous intéresser de façon beaucoup plus pointue pour cette nouvelle temporalité des sept ans au montant des bourses et à la possibilité ou non de les rendre fixes ou de faire comme nous avions précédemment des fourchettes de bourse avec le libre choix des universités pour aller de l'avant. Ces sujets-là sont ouverts aujourd'hui et nous en débattrons avec nos tutelles. Enfin, vous le savez, ce programme est ouvert parce qu'il travaille sur la durée. L'outil Erasmus+, c'est un outil que l'on peut adapter tout au long de la vie et donc c'est important d'imaginer à la fois des coopérations et des coopérations qui renforcent les capacités des uns et des autres. Et c'est enfin, vous le savez, une possibilité de synergie entre les actions. C'est là encore qu'il est plus ouvert aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire en propos de l'IMINER. Merci beaucoup. Donc, on voit plus ouvert sur le type de mobilité, plus ouvert sur le type d'accompagnement. Et cette fois-ci, je voudrais poser la question à Madame Derdre Lennan avant de revenir après sur Madame de Bié-Saint-On. Est-ce que ce programme, on peut dire aussi qu'il est plus ouvert sur le monde? Il y avait déjà des activités hors Europe dans le précédent programme. Est-ce que ça va être encore le cas dans ce nouveau programme? Ben écoutez, on a l'ambition de le faire en tout cas. Je crois que ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait plus d'adéquations entre les ambitions européennes et les ambitions qu'on a vis-à-vis des pays partenaires à travers le monde. Donc quelque part, on va essayer de renforcer le partage de nos politiques ici, au sein de l'Union européenne. Donc je pense par exemple au Green Deal, donc le pacte pour le climat, pour le développement durable. Je pense aussi à notre plan d'action pour le digital qui va être mis à jour ici en Europe. Et ce sont tous des domaines où on peut partager très clairement avec nos pays partenaires. Donc on voudrait que les actions et les projets, quelque part, puissent prendre ce défi et partager ces thématiques avec les pays partenaires, les universités dans les pays partenaires. En termes de régions du monde, je crois qu'il y a vraiment une grande participation dans les dernières sept années du programme. Et on a vu une augmentation des pays petit à petit, aussi des différents types d'établissements d'enseignement supérieur. On parle pas seulement des universités dans les capitales, mais en dehors. Et quelque part, on voudrait maintenir et élargir encore plus. Donc on voudrait attirer de nouvelles universités dans nos pays partenaires dans le programme. Ça, ce sera très important. On va maintenir encore une, comment dire, une priorité, disons, pour les Balkans, pour le partenariat oriental et pour l'Afrique qui sont clairement des pays, des zones prioritaires pour l'Europe. Mais le tout, c'est de pouvoir amplifier la participation dans le programme au cours des prochaines sept années. Alors, amplifier la participation, ça, c'est ambitieux. Ça nous donne la transition pour revenir sur la réponse de Mme Vanessa Debier-Saint-On. On a mis un petit couac technique, mais je crois qu'il est réglé. Mme Vanessa Debier-Saint-On, en quoi ce programme est aussi plus ambitieux, s'il vous plaît ? Oui, bonjour. J'espère que vous m'entendez à nouveau. Donc effectivement, l'Europe fait face aujourd'hui à une crise sans précédent. Et c'est important que l'Union européenne se doit d'être ambitieuse avec son programme le plus emblématique, qui est le programme Erasmus, pour être à la hauteur des enjeux auxquels l'Europe et le monde font face. Donc, il est important d'accélérer les diverses transitions qui étaient mentionnées par Derdre précédemment. Transition digitale, transition écologique et s'assurer que personne n'est laissé sur le banc de côté. Donc, une approche très inclusive, comme l'a mentionné par ailleurs Laure. Donc, pour cela, il est important d'avoir un projet et un programme ambitieux. Il est important de pouvoir former les jeunes à faire face à ces transitions et à s'y préparer pour leur futur, de façon à ce qu'ils soient les acteurs du changement et construire une société résiliente pour le futur et pour demain. Donc, l'enseignement et la formation ont un rôle capital. Et c'est par le programme Erasmus Plus que l'Union européenne, notamment, soutient ces objectifs. Je parlais des jeunes, mais c'est important aussi de parler des moins jeunes, qui vont devoir de plus en plus se former, se reformer. Et ici, nous souhaiterions renforcer le rôle, aider en tout cas l'enseignement supérieur, à renforcer ce rôle dans l'apprentissage tout au long de la vie. Alors, la commission a proposé au mois de mai de presque doubler le budget de ce programme pour montrer l'ambition, effectivement, que nous avons pour les sept prochaines années. Alors, maintenant, nous en parlerons tout à l'heure. Cela va faire l'objet, bien sûr, de négociations avec le Conseil et avec le Parlement européen. L'impact de ce budget, bien sûr, est important parce que cela veut dire plus d'apprenants, plus d'étudiants, plus de personnel également, qui pourront bénéficier des opportunités qui existent aujourd'hui, mais que l'on va encore renforcer avec de nouvelles opportunités pour eux, avec des mobilités plus courtes, des mobilités mixtes. Mais cela veut dire également renforcer la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur, une coopération qui est essentielle. Quand l'on regarde les enjeux d'aujourd'hui, ce n'est pas tout seul que les universités vont pouvoir faire face aux défis d'aujourd'hui, et c'est cette coopération que nous souhaitons renforcer également. Nous y reviendrons plus tard aujourd'hui et dans les journées qui viennent. Voilà, donc vraiment renforcer les opportunités à disposition des établissements d'enseignement supérieur, et également renforcer les synergies avec d'autres instruments, comme Horizon Europe, comme les fronts structurels, et j'y reviendrai tout à l'heure également. Et je crois que tu m'avais posé la question également sur un programme plus responsable. Oui. Alors deux mots par rapport à ça. Effectivement, l'Union européenne a lancé le pacte vert pour faire de l'Europe le premier continent neutre climatiquement d'ici 2050. Alors quand on parle d'un programme qui promeut la mobilité, c'est important de réduire l'impact environnemental en encourageant des moyens de transport plus propres, plus durables, et également aider les établissements d'enseignement supérieur dans leur stratégie à développer une politique plus durable, et également à former les jeunes, quel que soit leur domaine de discipline, à former les jeunes pour les former et les préparer au métier de demain, à vraiment prendre en compte ces enjeux climatiques dans les activités auxquelles ils prennent part. Effectivement, c'est le troisième objectif de ce nouveau programme, être plus responsable. On voit plus responsable sur l'aspect environnemental. Il y aura une session dédiée à ce sujet demain, mais aussi plus responsable vis-à-vis de nos responsabilités, vis-à-vis des apprenants, des étudiants, des jeunes. Et je crois que, Laure Caudrello, vous vouliez nous donner quelques mots sur ce sujet-là, notre responsabilité auprès d'eux. Oui, je pense que dans le plan de relance de l'Union Européenne, cette phase de rebond qu'on attend, au cœur de cette phase de rebond, il y a évidemment l'acquisition des compétences. Vous l'avez dit, acquisition des compétences initiales, évidemment, acquisition des compétences sur le lieu de travail et dans les stages, acquisition de compétences aussi quand on doit se requalifier ou tout au long de la vie. Donc, je pense que le programme Erasmus+, dans sa vision 21-27, il est vraiment au cœur de cette Europe où, frappé par la crise, les jeunes auront peut-être plus de difficultés à intégrer le marché du travail. Et l'outil Erasmus+, va permettre de travailler à la fois sur la mobilité et l'acquisition de compétences transversales linguistiques, des compétences évidemment professionnelles quand la durée des mobilités sera plus longue. Il est donc au cœur de ce rebond qu'on envisage. Vous le savez, Erasmus+, c'est bien sûr pour l'enseignement supérieur, mais nous démarrons du préscolaire et nous irons jusqu'à la licence et au doctorat. Et c'est tout au long de la vie que chacun pourra recourir à Erasmus+, pour aller de l'avant. C'est dans cette responsabilité que nous avons d'accompagner l'ensemble des citoyens européens que l'outil Erasmus+, évidemment, sera à nouveau en front line. Alors, sur cette première partie, les enjeux plus responsables, plus ouverts, plus ambitieux. Laurent, est-ce qu'on a des questions, des réactions de nos 1400 participants et quelques ? Alors, c'est encore frileux parce que je pense qu'il y a encore des problèmes techniques. Il y a beaucoup de participants qui font part de difficultés techniques. Donc, il y a un collègue à l'agence qui a rappelé le lien YouTube. Donc, c'est les services communication à distance. Vous pouvez le faire, ça serait plutôt sympa pour les participants. Alors néanmoins, il y a quelques questions qui commencent à arriver, notamment pour tout ce qui est mobilité courte et les BTS. Plusieurs personnes ont dit à plusieurs reprises, oui, mais il faudrait baisser la durée minimum. Une remarque plutôt qu'une question. Alors, ça peut être une question et c'est une question qu'on va traiter un peu plus loin. Je fais un peu de teasing pour ceux qui ont réussi à se connecter. J'espère que vous êtes plus que trois. Et on verra effectivement un peu plus tard dans la présentation, dans nos échanges, les premières modalités parce qu'on ne connaît pas tout. Voilà, tout n'est pas encore validé. On aura d'autres temps d'échanges à partir de septembre pour vous présenter les modalités techniques concrètes du nouveau programme. Je viens à l'instant de renvoyer le lien sur YouTube. Très bien. Donc, cliquez sur le lien YouTube. Rejoignez-nous. Et en même temps, si j'ai dit ça, c'est que vous n'êtes pas encore avec nous. Donc, ça ne saurait tarder. Mais on va continuer avec tous ceux qui sont présents avec nous. Si on veut répondre à ces trois objectifs, il faut du budget. Voilà. La Commission européenne a annoncé des nouvelles orientations budgétaires le 27 mai 2020. Madame de Biessaton, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire ce qui a été annoncé et puis ce qui est envisagé en termes de calendrier pour valider ce calendrier budgétaire, mais aussi pour valider le calendrier sur les modalités du nouveau programme Erasmus. Vous voyez, les questions sont très, très concrètes sur ce sujet. Oui, très bien. Avec plaisir, effectivement. Donc, la Commission a présenté au mois de mai un projet très ambitieux, notamment pour le prochain instrument pluri-pluriannuel, mais également avec un nouvel instrument Next Generation EU. Donc, l'objectif est que l'ensemble du paquet présenté puisse contribuer à la formation, l'enseignement. Donc, en ce qui concerne le prochain MFF, ce programme pluriannuel, budgétaire pluriannuel, suite à la proposition de 27,9 milliards d'euros, ce qui est presque deux fois plus que le budget des sept dernières années, il va être discuté par les chefs d'État, les chefs du gouvernement au mois de juillet, donc de tous les États membres. Et ensuite, il sera également discuté avec le Parlement européen. Le Parlement européen qui, lui, s'était exprimé pour un triplement du budget. Donc, tout cela va bien sûr faire l'objet de l'éducation entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission européenne. L'objectif, donc, ce qui est visé, c'est effectivement d'avoir un accord sous présidence allemande d'ici la fin de l'année, ce qui permettrait de publier et de présenter les appels et de commencer donc d'ici l'année prochaine, dès le mois de janvier 2021. Donc, tout ceci est bien sûr provisionnel. Cela va dépendre de l'avancée des négociations. Mais il est important, le plus possible, de pouvoir respecter ce calendrier, notamment vis-à-vis de l'enseignement supérieur, où il y a un calendrier académique sur lequel il va pouvoir se calquer le plus possible. Maintenant, en parallèle de ces négociations budgétaires, nous travaillons également, bien sûr, au développement des activités, des activités supplémentaires. Alors, vous avez mentionné effectivement une diminution de la durée minimum quand celle-ci est couplée avec une activité virtuelle. Nous y reviendrons. Donc, tout ceci, bien sûr, nous y travaillons depuis plus d'un an avec l'ensemble des acteurs, les établissements d'enseignement supérieur, mais également les agences nationales. Nous avons une réunion aujourd'hui avec les agences nationales pour continuer. à en discuter. Donc voilà, tous les préparatifs suivent leurs cours de façon à être prêts, sitôt qu'une décision, qu'un accord aura été trouvé. Madame Coudrello, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce aussi de la commission de ce montant et qu'est-ce qui a été important pour les agences nationales ? Pour les agences nationales, c'était un bon signal qu'après le Covid, on puisse avoir une annonce et une nouvelle avec le chiffre que vous avez annoncé Vanessa. C'est évident que c'était très important que l'on puisse aller de l'avant et s'approcher de ce doublement qu'on envisage depuis maintenant plusieurs années. Et je crois que ce qui était aussi et ce que nous on a relevé qui était important, c'est que la projection budgétaire sur les sept années qui a été proposée dans le document de la commissaire est une progression où le rythme d'augmentation est un rythme continu et progressif. Et je crois que ça, c'est un élément extrêmement important. Le Parlement y avait insisté dans les précédentes négociations pour que nous puissions permettre à tous les acteurs de ce programme Erasmus+, de monter en compétences et de progressivement dessiner leur programme d'internationalisation. Il nous faut des budgets qui augmentent de façon continue et très progressive. Dans la programmation précédente, on a eu les trois ans très plates et puis ensuite la progression vertigineuse et ça a été une difficulté. Je crois que dans ce qui a été proposé par la présidente de la commission, c'est vraiment important que l'on puisse avoir cette ligne progressive qui permettra à chacun de s'adapter et chacun s'adapter à son rythme. Et c'est comme ça qu'on réussira. Donc si je résume, plus d'argent sur sept ans avec la possibilité pour les établissements de planifier sur sept ans leur investissement dans Erasmus+, pour arriver aux objectifs qu'on a vus précédemment ensemble. Alors madame Lennan, dans les annonces budgétaires qui viennent d'être faites par madame Debier-Sainton, ma question, vous êtes chargée de coopération internationale, c'est est-ce qu'il y a dans ce budget la partie pour financer les activités internationales ? Si oui, non, pourquoi ? Est-ce que pouvez-vous nous dire un peu plus sur cette partie de budget spéciale pour les activités hors Europe dans le programme Erasmus+. Ben oui, c'est un peu plus compliqué parce que pour la partie, la dimension internationale, on va appeler ça du programme. En fait, une partie de l'argent vient du budget Erasmus dont Vanessa a parlé, mais une grande partie vient des instruments externes de l'Union Européenne et qui sont en cours de négociation de la même façon qu'Erasmus. Donc le calendrier vaut également pour ça. Nous n'avons pas encore une indication précise du montant qui sera attribué aux actions de coopération internationale dans Erasmus. Et on aura une plus grande idée vers la fin de l'année. La difficulté étant que le budget total global pour toutes les actions externes de l'Union sera reconnue en fin d'année. Mais suite à ça, il faut encore programmer le montant qui sera attribué à Erasmus, qui sera transféré, façon de parler, à Erasmus. Donc on va avoir un retard, un léger retard par rapport au programme, disons au calendrier pour la partie interne du programme, dû à ce fait-là. Par contre, au niveau des montants, bien qu'on n'ait pas encore d'idées concrètes sur le budget, notre, comment dire, notre hypothèse de travail est qu'on partirait en tout cas sur la même base sur laquelle on a terminé les dernières sept ans. Donc la période, on a eu, comment dire, un plan qui est monté graduellement à travers, entre 2014 et 2020. Et donc l'idée serait de repartir avec le même niveau avec lequel on a terminé. Donc ça, je crois que c'est assez positif pour les universités qui nous écoutent et qui voudraient participer dans le futur. Merci. Donc quand on a préparé cette table ronde, vous nous avez confirmé que pour les actions, pour deux actions internationales, en l'occurrence la mobilité internationale de crédit, donc la mobilité entre les pays programme Erasmus et hors pays programme Erasmus, c'est pour l'action renforcement des capacités de l'enseignement supérieur. 2021 serait une année préparatoire, c'est-à-dire que le premier appel à candidature aura lieu en 2022. Est-ce que vous confirmez toujours cette information ? Malheureusement. C'est toujours exact. C'est toujours exact. Donc ces deux actions-là sont affectées, disons, par ce retard dans le calendrier. Voilà, donc ça veut dire pour les établissements qui sont derrière leur écran, 2021 restera une année préparatoire pour vous. Et sur la mobilité internationale de crédit, Madame de Coudrello voulait vous dire quelques mots pour vous expliquer comment faire au mieux pendant cette année 2021 où il n'y aura pas d'appel à candidature pour être prêt pour 2022. Alors vous savez que c'est une déception pour la France. Nos établissements d'enseignement supérieur, ils adorent cette MIC et ils en sont extrêmement friands, même si l'enveloppe que nous recevons fait beaucoup d'insatisfaits toujours. Alors je crois que pour les établissements d'enseignement supérieur qui voudront continuer cette MIC et éviter une année blanche, il faut réfléchir dès à présent à la possibilité d'allonger les conventions 2019 et 2020. Vous savez que nous avons la possibilité de 24 mois ou de 36 mois, donc il faut dès à présent y réfléchir et vous tourner vers nous rapidement pour éviter cette année blanche si nous ne démarrons qu'en 2022, pour la MIC en tout cas. Merci pour ces précieux conseils, pour ceux notamment qui font beaucoup de mobilité internationale de crédit. Sur cette partie, plutôt sur le budget RS-2127, mon cher Laurent, a-t-on des réactions, des questions, des commentaires ? Oui, 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 beaucoup, beaucoup de questions. Alors on est toujours en lien direct avec la séquence qui vient d'être présentée. Néanmoins, on sent beaucoup d'appétence de la part dans des établissements qui ont besoin d'informations très précises en termes de budget, comment on va faire, comment va se passer la gestion des bourses, j'ai besoin de savoir quelles vont être les conditions d'éligibilité. Beaucoup de réactions de la part des BTS. Alors je pense que toutes ces questions ne vont pas être abordées dans le cadre de cet atelier. Beaucoup de questions également sur les cas de force majeure. Donc j'ai répondu qu'il y aura un atelier dédié demain pour ce sujet-là. Ensuite, il y a quelques verbatimes que j'ai relevés qui me semblent intéressants. Il est important de ne pas oublier les Outre-mer, effectivement. Les mobilités mixtes sont une réelle avancée pour les mobilités tout au long de la vie. Et c'est surtout les lycées qui semblent être très actifs aujourd'hui, du moins sur le tchèque. Eh bien, bienvenue à tous les lycées qui se sont joints à nous sur cette intervention. Excusez-moi, je rigole un peu parce que l'alarme de madame Vanessa de Biessaton vient de se mettre en route. Mais vous, vous ne l'entendez pas, vous me voyez juste rire bêtement devant vous. Effectivement, on sait que vous avez beaucoup de questions très techniques, très concrètes. On a fait le choix de maintenir ces journées d'information de RAS++, même si nous n'avions pas l'ensemble de ces données. Pour vous donner, en tout cas, les grandes orientations du programme, on va arriver vers les choses plus concrètes qui semblent vous intéresser plus, en tout cas sur le chat. On y arrive, ne vous inquiétez pas, mais vous serez quand même un peu insatisfait. Je le répète, on aura d'autres temps de présentation et d'échanges sur ces modalités techniques et pratiques dès qu'elles auront été validées au niveau européen. Ce n'est pas qu'on ne veut pas vous en parler, c'est qu'elles ne sont pas encore validées. Vous l'avez vu, le calendrier est encore en cours et sous présidence allemande, nous aurons plus d'informations sur le budget. Et d'ici la fin de l'été et des premiers rappels qui arriveront fin octobre, début novembre, comme d'habitude, si tout se passe bien, vous aurez aussi beaucoup plus d'informations concrètes et pratiques. Donc, on a commencé cette table ronde en se projetant sur 2021-2027. On a fait le choix de se projeter dans l'avenir, dans le futur qui nous attend. Mais il faut tout de même revenir à l'actualité qui est le Covid-19 et l'impact majeur qu'il a eu, effectivement, sur vos services, sur vos manières de gérer les mobilités, les coopérations européennes et internationales. Alors que l'Europe se déconfine peu à peu, que les dates d'ouverture de frontières arrivent, qu'on goûte, mais arrivent. Donc, on avait aussi envie de se pencher, en tout cas, dans un premier temps avec Madame Vanessa de Biestinton, sur Erasmus+, quelle opportunité elle peut être dans ce cadre de crise, post-crise, pour nos jeunes et pour les jeunes que vous encadrez, que vous suivez au quotidien. Madame Vanessa de Biestinton, si vous êtes, du coup, toujours là. Oui, tout à fait. Donc, c'est important de vraiment tirer les leçons de ces mois derniers qui n'ont pas été faciles. Alors maintenant, les ministres de l'Éducation réfléchissent, analysent l'impact de ces derniers mois avant de prendre une décision pour l'organisation des prochaines années académiques. Ce que nous voyons déjà, donc tous n'ont pas encore pris leurs décisions, mais ce que l'on voit déjà en discutant avec eux, c'est que l'on va certainement s'orienter au moins jusqu'à la fin de l'année vers un mode mixte. Donc, c'est-à-dire une ouverture partielle des universités combinée avec des cours en ligne. Donc, au vu de cela, nous allons déjà en fait tester dès le prochain semestre académique ces mobilités mixtes que nous avions déjà anticipées pour le prochain programme. Et là, ce que nous proposons, c'est d'accélérer en fait la mise en œuvre avec déjà un test lors de la prochaine année académique. Donc, en quoi consistent ces mobilités mixtes ? Eh bien, c'est d'autoriser, c'est en fait d'avoir une coopération virtuelle en ligne entre les étudiants, possiblement du travail en groupe, et également transdisciplinaire autant que possible, en plus de cours en ligne, et ceci compléter dès que ce sera possible par des mobilités physiques plus courtes. Alors, pourquoi ces mobilités mixtes ? L'objectif initial, avant même la crise du Covid-19, était un programme plus ouvert, plus inclusif, notamment pour ceux qui aujourd'hui n'ont pas accès aux opportunités qui existent déjà, avec des mobilités de minimum 2 à 3 mois. Donc là, l'objectif était vraiment d'offrir une fenêtre d'opportunités plus facile d'accès, avec des mobilités physiques plus courtes, combinées avec des échanges virtuels. Donc ça, c'est une première modalité très importante, qui ont fait l'objet de beaucoup de discussions avec les universités et les établissements d'enseignement supérieur, qui l'ont accueilli favorablement, et je suis contente que ce soit confirmé encore aujourd'hui à travers cet échange. Et bien sûr, comme le disait Mathilde, nous mettons tout en œuvre en ce qui concerne les modalités d'implémentation et de mise en œuvre, pour le rendre le plus flexible, le plus accessible et le plus simple possible. Alors voilà, plus flexible, plus accessible, plus simple, c'est un travail qui a été fait également par l'Agence française pendant la crise. Laure Condrello, est-ce que vous nous dire quelques mots sur ce qui a été mis en place à l'Agence, et puis les impacts sur le programme par la suite pour simplifier la vie de nos institutions et de nos étudiants ? En tout cas, ce qu'on a essayé de faire en tant qu'Agence nationale, c'est d'être à la fois très en lien avec nos autorités nationales, beaucoup des décisions liées à la crise sanitaire évidemment ont été prises au niveau national, de se tenir aussi très à l'écoute de ce que Bruxelles avait en tête, et puis d'être en lien constant avec les établissements d'enseignement supérieur. Et ça, ça a été pour des équipes qui, comme partout ailleurs, étaient en télétravail contraint, ça a été un enjeu des trois mois que nous venons de vivre. Alors, ce qu'on a pu faire assez rapidement, c'est faire passer des idées à Bruxelles, notamment l'accélération de ces mobilités hybrides. Ça, c'est quelque chose que les agences ont globalement beaucoup porté. On a aussi beaucoup travaillé en interne à rendre facile ou plus facile la compréhension de ce que sont les cas de force majeure. On a pu faire jouer les cas de force majeure dans le programme Erasmus+, puisque la situation était exceptionnelle, mais cela a demandé un décryptage extrêmement précis. Nous avons essayé assez rapidement de donner des informations aux établissements. C'est complexe. On est dans un programme. Le programme, il est dans un cadre qui est un règlement, donc l'équivalent d'une loi. Il s'inscrit aussi dans un règlement financier. Donc, il y a forcément un cadre rigide, mais à l'intérieur de ce cadre ou de ces cadres, beaucoup de flexibilité a pu être donnée et la Commission européenne a vraiment, avec nous, joué ce jeu. Et ça, je dois le noter, c'est vraiment quelque chose d'important. On a travaillé chaque semaine avec la Commission européenne et chaque jour avec nos autorités de tutelle. Et depuis juin, nous avons donc une cellule dédiée à l'intérieur de l'Agence qui ne gère que les cas de force majeure et qui est donc en capacité, dès que l'on reçoit un dossier, de conseiller l'établissement d'enseignement supérieur sur la meilleure façon pour lui de nous rendre le dossier final. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important. L'autre chose qu'on peut mentionner, c'est qu'il y a eu une extension possible des durées des projets, des contrats. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui, aujourd'hui, on le voit, a mobilisé beaucoup des établissements d'enseignement supérieur. Et puis enfin, la validité des accords interinstitutionnels en cours est prolongée d'un an. Notamment, elle englobe l'appel à proposition 2021. Donc ça, je pense que c'est très important pour les établissements. Toutes ces informations, vous les retrouverez en ligne sur notre site Pénélope. Merci beaucoup. Alors, il y a un événement qui est devenu un événement majeur dans le calendrier Erasmus Suisse, c'est les Erasmus Dèses. Est-ce que le Covid-19 a impacté aussi les Erasmus Dèses ? Est-ce qu'elles ont lieu ? Est-ce qu'elles n'ont pas lieu ? Est-ce qu'elles ont lieu de manière différente ? Non, les Erasmus Dèses, on ne va pas couper l'élan formidable qu'on a eu en 2019 avec 53 pays participants et 4000 événements à travers le monde. Bien sûr que non, on ne va pas le couper. Par contre, on l'a un peu réimaginé. On l'a réimaginé pour être centré sur des sujets qui sont des sujets post-Covid ou en tout cas qui ont émergé avec le Covid. Bien sûr, tout ce qui est l'e-learning, tout ce qui est l'écologie, tout ce qui est la santé et la solidarité, on sait que c'est au cœur des préoccupations d'aujourd'hui. Les résultats des élections d'hier en France, en tout cas, l'ont montré. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on l'a imaginé avec des formes nouvelles, des formes à distance, pour ceux qui n'auront pas forcément la possibilité de rassembler autour d'eux des partenaires, vu les conditions sanitaires. Et puis, pour ceux qui pourront le faire comme on l'a fait précédemment, eh bien, en route et allons-y pour des Erasmus DES qui soient vraiment à la hauteur de vos attentes. Et je crois qu'il est extrêmement important d'échanger et de nourrir les partenariats après les trois mois que nous venons de passer. Alors, nourrir et changer les partenariats, c'est qu'on va essayer de faire également d'un nouveau programme Erasmus 21-27. Et les nouveautés tant attendues sur le chat arrivent. En tout cas, les premiers éléments à notre connaissance. Et Madame Coudrello, je vais vous demander de nous dire si l'architecture du nouveau programme est très différente du nouveau programme. Moi, je connais la réponse, mais on va vous laisser l'expliquer aux participants. Ce qu'on va dire et ce que vous savez tous, c'est qu'il n'y a pas de révolution. On est toujours sur nos quatre domaines éducation et formation et on est toujours sur une architecture à trois actions clés plus des activités Jean Monnet. Donc, rien ne changeait sur l'ensemble. Alors, par contre, quand on va rentrer, et ça, je laisserai mes collègues bruxelloises le détailler, quand on va rentrer dans chacune des actions, oui, il y aura des nouveautés. Il y aura des nouveautés qui toucheront aux durées ou qui toucheront à la mixité des mobilités. Oui, il y aura des changements aussi sur l'action clé d'eux et les partenariats. Et c'est vraiment important que d'avoir cela en tête. Mais ce qu'on va dire très globalement, c'est que les actions que vous connaissez, les actions que vous avez jusque-là utilisées et sur lesquelles vous avez commencé à construire des synergies, elles existeront. Il faudra rentrer un peu plus dans le détail pour savoir comment vous allez pouvoir les combiner. Et bien évidemment, on s'inscrira sur une période de 7 ans, ce qui veut dire, avec les budgets que je vous ai décrits, s'ils croissent progressivement, la possibilité de vraiment construire ces stratégies, de les accélérer, d'aller chercher aussi ces fameux publics qu'on a décrits comme plus vulnérables et plus fragiles. Donc, il y a une responsabilité à la fois des agences, de la commission, mais aussi des acteurs que vous êtes, établissements d'enseignement supérieur, d'aller chercher ces publics et ces publics plus vulnérables. Et ça, c'est un enjeu qui est un enjeu collectif pour nous tous. Donc, fin du suspense. On va vous présenter les premières modalités stabilisées. Et à nouveau, on n'aura pas l'opportunité d'aller très en détail, puisque les choses sont encore en cours de discussion de validité. Mais je vais demander à Madame Vanessa de Biers-Saint-On, et ensuite Madame Lénane de nous présenter les nouveautés, les nouvelles opportunités de l'action clé 1, l'action dédiée à la mobilité. Vanessa de Biers-Saint-On, si vous voulez commencer. Alors, vous avez déjà parlé de la mobilité hybride, tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc, cette mobilité hybride vient… Donc, c'est une opportunité additionnelle à ce qui existe déjà. Cela ne remet pas en cause, bien sûr, toutes les autres activités qui ont fait jusqu'à maintenant le succès du programme Erasmus. Mais c'est une opportunité additionnelle de façon à rendre ce programme toujours plus accessible au plus grand nombre. Et accroître sa flexibilité. Alors, quand on parle de flexibilité, toujours dans ce souci de rendre le programme plus accessible, on le sait que ces minimum trois mois souvent étaient un frein dans certaines disciplines, comme les disciplines autour de la médecine et des sciences de la vie. Donc, nous allons assouplir ce minimum dans ce cadre-là. Nous allons également renforcer le soutien pour les stages. Nous avions lancé un pilote avec les stages pour développer les compétences digitales qui ont eu énormément de succès. Donc, cela, c'est quelque chose également que nous allons renforcer dans le prochain programme qui va s'ouvrir également au personnel et également aux apprentis. Donc, cela, c'est quelque chose d'important dans le contexte actuel, notamment pour développer les compétences digitales dont les étudiants, toutes disciplines confondues, auront besoin sur le marché de l'emploi. Ensuite, il y a également la mobilité des doctorants. Donc, celle-ci était déjà possible sous le programme actuel. Ici, l'objectif est de la rendre encore plus souple où, si vous voulez, les opportunités et les durées de mobilité ne seront plus sujettes au statut du doctorant, qui, dans certains établissements, pouvait avoir un statut d'étudiant ou un statut de personnel. Ici, les doctorants auront accès à toutes les différentes opportunités, y compris des durées de mobilité plus courtes, de façon à pouvoir accéder plus facilement à ce programme et à des échanges internationaux. Et d'ailleurs, par rapport à cela, j'en reviens également aux synergies avec les autres programmes. Donc, nous avons comme objectif politique de renforcer les synergies entre l'espace européen de l'éducation et l'espace européen de la recherche. Donc, dans ce cadre-là, nous souhaitons également encourager des stages des étudiants, alors pas seulement au niveau doctorant, mais également au niveau licence, au niveau master, faire des stages dans des équipes de recherche, de façon à développer leurs compétences du sens critique, de développer ces compétences très recherchées, mais également de façon à ce que, pendant leur cursus, ils aient également la possibilité d'être des acteurs sur les changements de notre société et être les acteurs pour trouver des solutions, des solutions au développement durable, des solutions au changement climatique, des solutions par rapport aux virus et aux pandémies que nous connaissons. Donc ça, c'est quelque chose que nous allons renforcer également en synergie avec le programme Horizon Europe. Alors, nous parlons également avant de l'importance de ces échanges vers l'international en dehors de l'Union européenne, donc en plus des activités mentionnées par DERDRE, qui restent et qui sont fondamentales et qui sont très importantes et effectivement qui sont très appréciées des établissements d'enseignement supérieur français, nous allons également donner la possibilité aux établissements d'enseignement supérieur d'ouvrir également une partie de leur mobilité à des échanges internationaux, au-delà des pays de programme, de façon à rajouter une certaine souplesse à ces échanges, notamment aux établissements d'enseignement supérieur qui n'y avaient pas accès jusque-là parce que hautement compétitifs, de donner une fenêtre d'opportunités additionnelles, sachant que ce seront des opportunités destinées majoritairement aux étudiants européens, donc de façon tout à fait complémentaire avec ce qu'il se fait par rapport aux autres activités internationales qui existent déjà et que nous comptons continuer et poursuivre, comme l'a très bien expliqué DERDRE avant moi. Voilà, et puis ensuite une autre nouveauté, ce sont les programmes intensifs hybrides, où là l'objectif est d'intensifier, toujours dans ce souci, d'intensifier les coopérations, mais également avec des opportunités peut-être plus accessibles. Donc nous comptons supporter des programmes intensifs hybrides avec minimum trois établissements d'enseignement supérieur de trois pays différents pour organiser des activités mixtes, à la fois physiques mais également virtuels. Ici l'objectif est réellement de supporter ce travail en équipe, en équipe transdisciplinaire et en équipe transnationale, pour travailler avec les étudiants sur des enjeux sociétaux et amener cette dimension internationale aussi dans les établissements d'enseignement supérieur et donner la possibilité, toujours pareil, à ces apprenants, à ces étudiants qui n'ont pas forcément accès aux mobilités classiques, je dirais, d'avoir cependant ces opportunités. Merci beaucoup. On va voir aussi, j'aimerais qu'on puisse voir, les nouveautés sur l'action clé 2 vis-à-vis des coopérations. Madame Derdre Lennan, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur les nouveautés qui vont avoir lieu ? Alors, pour les aficionados du programme Erasmus 1420, vous aurez remarqué que les masters Erasmus Mundus passent de clé 1 à clé 2. Ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour vous, mais pour nous, c'est important, voilà. Parce que du coup, ça veut dire qu'on met l'accent sur la coopération et non plus sur la mobilité dans ces masters conjoints Erasmus Mundus. Et je vous laisse en parler, Madame Derdre Lennan. Oui, tout à fait. En fait, l'objectif, quelque part, on voudrait renforcer la notion de la dimension conjointe dans les programmes Erasmus Mundus. Quelque part, les partenaires doivent être des vrais partenaires, dans le sens où on a parfois, je pense aux pays tiers par exemple, ils sont associés au projet, ils sont partenaires dans le projet. Mais quelque part, on voudrait vraiment qu'ils soient impliqués à part entière, c'est-à-dire qu'ils fassent partie de ces partenariats qui livrent le diplôme. Donc ça, c'est un élément. Mais aussi tous les mécanismes qui font qu'on délivre, qu'on travaille ensemble à développer le programme conjoint. Donc toutes ces notions-là vont être mises à l'avant dans la nouvelle phase du programme. Et ce qu'on voudrait aussi, c'est, comment dire, attirer de nouveaux acteurs, de nouvelles universités dans cette action, parce qu'elle est encore trop limitée à des universités qui ont de l'expérience dans le domaine déjà. Et on voudrait permettre plus d'ouverture à d'autres universités. Et quelque chose qui a été, quelque part, demandé par beaucoup d'universités, c'était la notion d'excellence. Le label Erasmus Mundus, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder pour la prochaine phase du programme. Donc ça, c'est un peu les grandes lignes d'Erasmus Mundus pour la prochaine période de programmation. Par rapport au renforcement des capacités, j'en parle maintenant, Mathilde ? Oui, tu peux en parler maintenant, effectivement. Même si on a vu que le prochain appel serait qu'en 2022, on peut en parler maintenant quand même pour donner l'eau à la bouche aux participants et leur envie de se préparer en 2021. Exactement. C'est un peu ça que je voudrais faire. On a vu qu'il y a déjà des projets formidables de renforcement des capacités dans des thématiques qui sont vraiment à point nommé, quelque part, quand je pense à certains projets avec l'Afrique, qui travaillent dans le développement durable, dans la digitisation déjà. Donc on veut vraiment partager, que l'Europe puisse partager ses expériences et ses outils avec les pays partenaires. Il n'y a pas d'énormes changements à cette action, sauf qu'on voudrait, comment dire, favoriser de nouveau l'inclusion de nouveaux partenaires, disons, dans les partenariats. Alors pour ce faire, on va permettre deux types de projets. Un plus ample avec un plus grand budget qui ressemble fort au renforcement des capacités que vous connaissez actuellement et des projets plus petits qui seront plus dirigés par des institutions qui n'ont pas encore d'expérience de coopération extensive, disons, avec les pays partenaires. Et c'est un peu la porte d'entrée à cette action. Donc ça, c'est en vue pour 2022 donc. Et je vous encourage vraiment à utiliser l'opportunité des autres, des coopérations que vous avez déjà en cours actuellement ou les autres actions pour discuter de ces possibilités avec vos partenaires. Alors les autres actions de coopération, on va en parler avec vous, Madame Debier-Sainton. On voit que dans l'architecture qui a été présentée par Madame Coudrello, le pilier 2, le pilier coopération. On a plusieurs niveaux de types de projets de coopération qui vont des partenariats de coopération aux universités européennes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, même si on sait que tout n'est pas encore validé et décidé ? Oui, bien sûr. Donc en fait, on envisage trois niveaux progressifs de coopération. Comme je le disais auparavant, cette coopération est nécessaire, elle est indispensable. Et ce que les universités européennes nous ont dit récemment, c'est qu'elles s'étaient senties beaucoup mieux armées pour faire face à cette crise, en tout cas celle qui était le plus avancée. Toutes d'entre elles disaient qu'elles auraient souhaité que leur université européenne soit déjà en place et elles se seraient senties vraiment beaucoup mieux armées. Donc cette coopération est essentielle. Mais c'est important de pouvoir donner des opportunités progressives, étape par étape, de façon à pouvoir donner un maximum d'opportunités à ces différents types d'établissements d'enseignement supérieur. On a une très grande richesse, notamment en France, sur les types d'établissements d'enseignement supérieur. Et donc c'est très important de donner ces opportunités adaptées aux besoins de chacun d'entre eux. Donc comme vous le disiez, il y a dans un premier temps ces partenariats de coopération qui sont équivalents aux partenariats stratégiques qui existent actuellement. Mais bien sûr, nous allons les développer de façon à ce qu'ils soient encore plus accessibles au plus grand nombre. Et puis ensuite, pour ceux qui souhaitent renforcer la coopération, notamment la coopération avec les entreprises, avec tout le bassin innovant et les écosystèmes innovants qui entourent les établissements d'enseignement supérieur. Alors il y a pour cela des alliances de la connaissance et les alliances sectorielles. Il y a également, donc ça c'est ce qu'on appelle les projets d'innovation, même si bien sûr l'innovation a lieu également dans les autres types de partenariats plus classiques. Et il y a également ce que l'on appelle les four-wall-looking projects. Donc ces projets qui regardent un petit peu sur le futur, qui faisaient partie de l'action clé 3 auparavant et que nous avons amené maintenant au cœur de cette action clé 2. Alors quel type de projet cela peut être ? Et bien cela peut être par exemple le projet OpenU, qui travaille actuellement sur une plateforme, qui va travailler comme un hub et qui va mettre en relation toutes ces plateformes qui peuvent exister au niveau local, au niveau national et qui mettent en ligne tous leurs cours, mais également leurs bonnes pratiques et qui permettent d'échanger entre professeurs et entre étudiants. Donc c'est la plateforme Bloom qui est en cours de développement et qui s'adresse pas seulement à un nombre limité d'établissements d'enseignement supérieur, mais au plus grand monde. Donc c'est ce niveau d'ambition que nous recherchons à travers ce type de projet qui soit assez avant-gardiste, qui permette de tester des coopérations futures, mais qui ne sont pas restreintes à un nombre limité d'établissements d'enseignement supérieur, mais avec une portée beaucoup plus large, comme l'avait initialement le projet de carte d'étudiante européenne ou la carte d'étudiante européenne exactement. Et puis ensuite, il y a ce que l'on appelle ces structures d'excellence avec les masters conjoints Erasmus Mildus qui a présenté Derdem précédemment, et également ces universités européennes qui sont à l'heure d'aujourd'hui le type de coopération le plus avancé et le plus ambitieux, où ici ce que l'on attend c'est vraiment un impact systémique et structurel au niveau institutionnel et à long terme. C'est effectivement un projet extrêmement ambitieux qui sert un petit peu de thèse pour cette préparation aux universités de demain. Nous allons travailler ensemble avec les universités, les établissements d'enseignement supérieur dans les mois qui viennent, ensemble avec nos collègues de la DG Recherche Innovation pour travailler sur une vision sur les universités de demain. En prenant en compte bien sûr les leçons que l'on doit tirer de la crise que nous avons traversée et que nous traversons encore. Et donc l'objectif avec l'ensemble de ces projets de coopération et les trois niveaux, c'est de pouvoir supporter les établissements d'enseignement supérieur, quels qu'ils soient, progressivement, étape par étape, vers cette transformation des établissements vers les universités de demain. Merci beaucoup. Alors, les accompagnés avec ces différents types de projets, de modalités. Madame Coudrello, il vous reste, vous voyez, ça s'affiche à l'écran. Trois minutes pour terminer sur deux éléments qu'on souhaitait mettre en valeur. Est-ce que je pourrais avoir le retour sur les slides, s'il vous plaît ? Je ne sais plus où j'en suis. Je vous remercie. Voilà. Vous parlez des dispositifs, notamment de l'Europass, l'initiative Carte étudiant européenne. Et puis après, on a un deuxième point. Vous voulez vous parler des autres secteurs d'éducation. Vous avez officiellement trois minutes pour nous parler de tout ça, alors que ça mériterait une heure et demie. Mais je vous brime. On va faire court parce que demain, de toute façon, vous reviendrez sur certains d'autres. Donc, je voudrais insister sur le dispositif de l'Europass. L'Europass va être lancé par la Commission européenne dans les jours qui viennent. C'est un nouvel repasse complètement reconfiguré autour d'un porte-folio numérique de compétences. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui est essentiel dans le contexte d'aujourd'hui et les difficultés que nous allons rencontrer au niveau économique. Ce porte-folio, il permet de capitaliser sur l'ensemble des compétences acquises. Et c'est une sorte de bibliothèque qui stocke CV, lettres de motivation, diplômes, certificats, attestations, tout ce qui fera de vous quelqu'un qui pourra se vendre de la façon la plus optimale sur le marché du travail. Et la nouveauté, c'est qu'il y a véritablement un lien avec cet outil pour vous aider, vous, à déjà bien décrire les compétences dont vous disposez. Et puis ensuite, il vous permet à la fois d'aller chercher des opportunités sur la plateforme d'emploi. Et enfin, il vous permettra aussi de chercher des formations qui pourraient être des formations complémentaires. Je crois qu'il faut insister sur cet Europass et il y a un rôle primordial des établissements d'enseignants supérieurs qui doivent délivrer le supplément au diplôme. L'Agence a remis à jour son guide et je vous encourage à aller de l'avant sur ce sujet. L'initiative Carte étudiante européenne, nous n'y reviendrons pas. Il y a un vrai focus demain où vous saurez tout sur l'importance de la carte à la fois pour l'étudiant et à la fois en matière de simplification de la gestion des établissements d'enseignement supérieur. C'est ça qui est vraiment essentiel. Je voudrais dire enfin que si l'on regarde le programme Erasmus plus éducation et formation, pour des établissements d'enseignement supérieur qui connaissent l'accréditation puisque vous êtes avec vos chartes et de chez que vous venez de renouveler, ce n'était pas le cas pour les acteurs des autres secteurs éducatifs. Donc aujourd'hui, la nouveauté, c'est les accréditations. Et on a des établissements qui sont à la fois enseignement supérieur et haute secteur d'éducation. Bien sûr. Donc il faut vous tourner vers ces accréditations. Elles sont ouvertes depuis mai. L'appel à projets se poursuivra jusqu'à la fin octobre. Ces accréditations vous permettent de décrire votre plan de développement à 2, 5, 7 ans et ensuite de revenir chaque année pour bénéficier de financements spécifiques. C'est exactement comme pour la charte et de chez. Il faut aller vers ces accréditations et il faut réfléchir pour ceux d'entre vous qui touchaient à la formation professionnelle, qui pouvaient travailler en lien avec des lycées, à déposer une accréditation également. Donc c'est un encouragement. Allez vite. Les équipes de l'agent sont tout à fait disposées à vous aider, à mieux vous expliquer comment procéder. Mais vous, vous avez l'expérience avec la charte et de chez de ce qu'est projeté il y a plusieurs années. Donc ça ne devrait pas être très difficile. Madame Lennan, l'autre nouveauté sur les autres secteurs d'éducation, et en l'occurrence la formation professionnelle, c'est l'ouverture de la dimension internationale qui était pour le moment réservée à l'enseignement supérieur. Donc ce sera à partir de 2022. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, sachant qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps si on veut prendre des questions du chat ? Deux façons de le faire. Il y aura un peu la même façon qu'on fait pour l'enseignement supérieur. Donc les institutions pourront choisir de dédier une partie de leur budget à des mobilités sortantes dans la formation professionnelle. Ou en attendant 2022, pourront choisir de faire des projets de renforcement des capacités, mais dans le secteur de la formation professionnelle. Donc également des mobilités et des projets de coopération. Pour les acteurs d'enseignement supérieur qui abondent dans le jargon Erasmus aux deux secteurs, même si c'est une cohorte en face de vous. Chez nous, c'est deux budgets différents. Vous pourrez utiliser vos expériences de l'enseignement supérieur pour avoir aussi la possibilité de demander des mobilités, des coopérations sur d'autres secteurs. Alors, on arrive à la fin de cette table ronde des questions que nous, on avait préparées. Je vais me retourner vers Laurent. Des questions, des remarques, des sessions. Alors, on a un peu de retard, mais c'est la première. Il n'y a personne après nous. Donc, on peut se permettre de prendre un peu plus de temps. Et puis voilà, on va prendre sur 5-10 minutes peut-être quelques sessions. Je me doute. Je me doute. De la part des internautes qui veulent à tout prix des éléments de réponse. Je pense que les collègues demain ne seront pas, ils ne vont pas du tout s'ennuyer. Voilà. Je pense que le programme a bien été conçu aussi pour répondre notamment aux questions de cas de force majeure. Tout à fait. Qui représentent l'essentiel des questions. J'ai néanmoins relevé beaucoup de remarques assez intéressantes sur les mobilités virtuelles. Notamment, comment concilier la danse et l'art plastique à distance. Je trouve que la question est assez intéressante, notamment pour les stages. Comment se préparer à des stages de façon virtuelle. Donc, il y a beaucoup de questions qui allaient dans ce sens-là. Et enfin, pléthore d'ordres de questions, ça va dans tous les sens. Le programme Jean Monnet, sur ma charte Erasmus, quand c'est que je vais avoir une réponse ou pas. Est-ce que les critères MONDOUS vont-ils être modifiés ? Je ne sais pas si vous voulez répondre progressivement à ces questions. C'est plus des remarques en fait qui ont été formulées. Quelques réticences également sont à noter sur l'Europa. Ce qui montre encore qu'il y a quand même un gros travail d'explications sur ce dispositif-là. Donc, je me suis permis de rappeler l'importance de mon diplôme puisque je fais partie de l'équipe Europass. Et enfin, des questions une fois de plus sur les BTS, sur les lycées, qui se semblent un peu de façon générale éloignées du programme. Donc, je pense qu'il y a quand même un besoin de les accompagner pour qu'ils se sentent un petit peu rassurés et pour leur dire à quel point ce programme est fait pour eux définitivement. C'est effectivement une particularité française que les lycées avec des formations post-bac soient dans le programme Erasmus plus enseignement supérieur. Madame Coudrello, est-ce que vous voulez dire quelques mots là-dessus ? Sur comment on va accompagner les lycées, comment on souhaite accompagner les lycées et défendre aussi, on va dire, leur point de vue dans cette richesse de l'enseignement supérieur ? Pour nous, c'est essentiel qu'ils puissent intégrer le programme et surtout sur ce volet 21-27. Donc déjà, on a commencé à travailler au niveau de l'initiative de la carte européenne de l'étudiant pour que les lycées puissent faire bénéficier à leurs étudiants de cette carte. Et il y a un travail qui a été commencé, notamment avec l'appui des équipes techniques du CNUS. On souhaite poursuivre et on a sollicité aussi l'appui des DARIC auprès des recteurs pour que les lycées puissent être pleinement intégrés à ce mouvement qui est un mouvement de changement profond. Et on sait qu'ils ne sont pas tous outillés comme dans les grandes universités de départements informatiques. Donc, on est aussi en train de réfléchir à des solutions qui pourraient leur être apportées pour mettre en place ces nouveaux outils. Et la préoccupation qu'on a, c'est évidemment que tous puissent, avec le nouveau programme, trouver leur place dans la période 21-27 et développer leur stratégie d'internationalisation. C'est une préoccupation qui est bien dans la tête des équipes de l'Agence, soyez-en certains. Merci. Madame Debier-Sainton, Madame Hélène, vous avez vu beaucoup de remarques de questions très concrètes, très techniques. Est-ce que pour essayer de rassurer nos participants, vous pourriez nous redonner le calendrier ? Quand ils vont pouvoir avoir des informations, on va dire, sur les prochains appels à projets, et puis sur le budget de manière plus concrète. Voilà. On en a déjà un peu parlé, mais on va peut-être conclure là-dessus pour rassurer nos participants du tchat. Alors, au niveau du budget, ceci n'est pas entre nos mains désormais, c'est entre les mains du Conseil et du Parlement européen. Donc, on espère un accord le plus rapidement possible. Maintenant, en ce qui concerne des préparatifs et des activités en elles-mêmes et des changements, voilà, la semaine dernière, nos agences nationales Erasmus Plus ont reçu un premier rapport, une première proposition pour le guide du programme qui présente les appels pour chaque activité. Donc, en ce moment même, depuis ce matin et jusqu'à mercredi, nous en discutons de manière intensive avec l'ensemble des pays du programme. Et bien sûr, cela va faire l'objet ensuite d'une adaptation pour prendre en compte tout le retour que nous aurons eu. Bien évidemment, cela prend en compte l'ensemble des discussions que nous avons depuis plus d'un an. C'est un travail qui est vraiment collectif en partenariat avec les organisations étudiantes et l'ensemble des réseaux d'universités en Europe. Donc, je dirais que de notre côté, si tôt que le budget sera accepté et voté, nous serons prêts pour lancer les appels dès que la décision budgétaire aura été prise. Merci beaucoup. Madame Lennan, donc sur les activités de dimension internationale, on retient l'ouverture à la formation professionnelle. On retient que 2021 est plus une année pour se préparer. On voit qu'il y en a eu des questions sur les masters conjoints Erasmus Mundus. Quel serait votre dernier conseil avant qu'on clôture cette table ronde de votre part sur la dimension internationale ? Je crois que les gens doivent être rassurés. Quelque part, on ne va pas révolutionner, changer les critères. On ne va pas proposer de changements éclatants. Ce qu'on voudrait, c'est bâtir sur ce qui a été fait sur les dernières années et en améliorant le programme. Et comme Vanessa l'a très bien dit, on prend vraiment les commentaires qui viennent des participants, des agences, etc. Donc, vous avez encore quelques temps pour faire entendre votre voix, utiliser votre agence nationale pour le faire et on intègre tout ça dans les préparatifs pour les nouvelles actions. Merci. Merci. Laurent ? Vraiment une dernière question, mais parce qu'elle est revenue de façon récurrente. Le Royaume-Uni dans tout ça ? Ah ! La question que je ne voyais pas arriver, mais qui est arrivé ? Le Royaume-Uni dans tout ça ? Qui souhaite se lancer ? Personne, a priori. Personne. Je donne la patate chaude à qui ? Madame de Biassinton. Je dirais que la réponse est dans le camp du gouvernement britannique. Si vous voulez, la difficulté pour eux, c'est qu'une liberté fondamentale est associée à ce programme européen emblématique qui est la liberté de libre circulation des personnes. Et c'est là tout l'enjeu des discussions et des négociations. Est-ce que le gouvernement britannique est prêt à souscrire à cette liberté fondamentale ou pas ? Nous, bien sûr, nous soutenons que les universités anglaises, qui ont de fortes coopérations avec les établissements d'enseignement supérieur à travers toute l'Europe, des coopérations de longue date, continuent à pouvoir y participer. Mais pour cela, il est important que le gouvernement britannique puisse prendre une décision par rapport à ces droits fondamentaux et ces principes fondamentaux qui font le succès du programme Erasmus+. Merci beaucoup. Alors, on va terminer là-dessus, sur les droits fondamentaux et notamment de liberté de circuler. Merci beaucoup à nos intervenantes depuis Bruxelles ou sur le plateau. Merci à Laurent d'avoir fait le lien entre nous et les participants. Merci à vous, tous les participants, d'avoir été si nombreux et présents. Donc, cette session a été enregistrée après la présentation. Les deux vous seront mis à disposition à partir du 7 juillet sur le site de l'agence Erasmus+. Vous avez vu, on a fait le choix de maintenir ces journées d'information Erasmus+, enseignement supérieur, même si on ne connaissait pas l'ensemble des modalités du nouveau programme, parce que pour nous, c'était important de vous donner les premières infos stabilisées, les enjeux, les opportunités pour que vous puissiez commencer à vous en saisir. On aura d'autres temps de présentation et d'échanges promis dès qu'on aura plus d'informations concrètes, techniques. Donc, vous êtes plus que friands parce que c'est ça qui organise votre activité à venir. Merci encore de votre présence. On voulait finir sur un petit élan européen et paraphraser la dernière communication de la Commission européenne. Et donc, de manière très solennelle, c'est l'heure de l'Europe. Agissons tous ensemble pour faire de ce nouveau programme Erasmus un succès. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.